Bonsoir Match très abouti ce soir Oui, très abouti alors que on a fait un très mauvais début de match je crois dans la classe 5-0 enfin... 6-0 mais on a très très bien réagi je pense après en début de match on n'a pas respecté les consignes de Corinne et après on a vu le résultat et on a bien réagi après ce qu'elle nous avait dit tout ça alors c'était quoi les consignes ? c'était minimum de balles perdues sachant que en ce moment on les donne, les balles perdues c'est même pas des balles qu'on nous pique, on les donne dans les mains donc déjà c'était limiter ça les rebonds offensifs et annoncer les beaux systèmes en début de match et en début de match on n'a pas le système qu'elle nous dit, on perd 2-3 ballons sur des bêtises, des marchés des manques de concentration et voilà on paye cash après parce que c'est une équipe qui est à droite en début de match voilà je vais les complexer après je pense qu'on leur a mis un coup et elles ont baissé le rythme oui et puis elles ont pas très bien défendu vous avez eu une adresse absolument exceptionnelle notamment à 3 points et puis surtout je crois qu'elles ont été très gênées par les prises à 3 notamment sur les intérieurs et ça bougeait pas trop autour mais pas toujours c'était une des consignes de Corinne aussi sur Mbaye parce qu'elle est puissante, c'est une vraie gauchère et elle va au bout à chaque fois donc c'était de faire des prises à 2 voire à 3 pour l'arrêter parce que quand elle y va c'est pour aller au bout et on a bien respecté de toute façon elle nous a dit qu'il fallait rendre le match défensif parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de points et on les laisse à 59 points du coup après on en met 93 parce qu'on avait l'adresse mais c'est bien parce que ça fait 2-3 matchs qu'on n'avait pas plus trop marqué ces paniers ouverts et ça fait du bien et puis en deuxième étape ils sont revenus quand même avec d'autres intentions notamment défensives avec un pressing, une petite zone presse tout terrain des prises à 2 c'était compliqué un petit peu au début du troisième quart temps ouais bah après on sait quand on gagne de 20 points on sait que l'équipe va revenir déverser en mettant une grosse pression et quand on gagne de 20 points on est un petit peu moins concentré voilà c'est ça mais je pense que ça va quand même sur 2-3 actions on est un peu laxiste mais après on s'est bien concentré on s'était dit que 24 points quand même elles étaient capables de revenir les matchs ça va très vite mais ça fait du bien c'est une victoire qui fait du bien parce qu'on s'est pas fait peur on a bien joué l'adresse et revenu ça fait du bien tout moins je crois alors la semaine prochaine déplacement à la Glasserie qui commence à gagner d'ailleurs c'est un match piège d'ailleurs parce qu'elles ont plus rien à perdre de toute façon donc c'est des filles qui jouent à fond et ça fait 2 matchs qu'elles gagnent ce soir je pense qu'elles ont gagné à jouer contre le centre fédéral du coup à mon avis ça fera 3 victoires d'affilé et elles vont nous attendre là-bas c'est sûr après c'est une salle on la connaît on les a joué en N1 c'est une petite salle comme nous c'est un petit chaudron aussi ça va être compliqué il va falloir faire un match plein pour amener la victoire bon on va continuer bien et essayer d'attraper cette 4ème place ouais on va tout faire pour essayer de commencer ici allez bon machin a eu la suite merci